... Qualifié pour l'écart de Coupe de France et auteur d'une énorme paire face à Berlin le week-end dernier en Coupe EHF, Serafène, le quatrième, a le vent en pouls et veut aller plus loin au moment de recevoir Cesson, le douzième en quête de points. Ce sont pourtant les visiteurs qui prennent le meilleur départ et mènent de 4 à la dixième, puis 3-6 à la seizième. Il faut alors un bon popêche-coup pour remobiliser les locaux. Le portier signe là l'un de ses 17 arrêts à 49% et le SRVHB retrouve un peu d'allant. Encore une fois, Popêche-coup tient la baraque alors que son club est malmené. Barachet de retour de blessure et les siens vont alors réussir à égaliser, 8-8 à la 24ème. Avant de craquer à nouveau, Dolcroix lâche son bras. Dans son sillage est celui de Bonnefoy, 14 arrêts. Les Bretons atteignent le break réglementaire devant, 8-11. De retour sur le parquet, les visiteurs sont toujours aussi virulents à l'image d'Oumse, 12-15 à la 38ème. Les Varroa et Lingard font le dos rond et continuent d'alimenter la marque, même à distance. Progressivement, ils vont même réussir à refaire leur retard grâce à Popêche-coup et ce but longue distance en suivant. Il y a 15-15 à la 40ème, puis 19-19 à la 47ème. Déterminés méthodiques, les Bretons peuvent compter sur leur capitaine Auchet pour reprendre un peu le large. 20-22 à la 53ème. Sans s'affoler dans le sprint final, les autres vont égaliser à aller chercher la gagne sur cet ultime but du néo-international Cochteux. L'éitoire sur le fil 25-24. Cesson, désormais 13ème, peut être déçu avant d'accueillir Aix. Saint-Raphaël se sort d'un beau piège et garde sa 4ème place avant d'accueillir Pampouille. Sous-titrage ST' 501